Eh bien, bonjour, je continue la volière et j'ai décidé de faire un faux rocher. Un faux rocher, j'en ai jamais fait de faux rocher jusqu'à maintenant. C'est la première fois que j'ai bien fait cette grande volière, alors je me dis que je suis capable de faire un faux rocher maintenant. Le premier début sur un rocher. Mais je me suis dit que ce rocher, il faut que je le voie quand même un petit peu plus grand. Je suis reparti, alors j'ai une idée de quelque chose qui va me remplir tout l'espace, tout l'espace du fond. Voilà, j'ai bien avancé, je suis assez confiant pour la suite. Voilà, j'ai placé mes pots. La prochaine étape, c'est de remplir les pots avec la terre. Ensuite, ça va être de passer, de placer mon grillage dessus, mon grillage de poules, essayer de faire un petit peu des formes de rochers. Enfin, j'ai trouvé un système là qui fait que pour le moment, tout se passe bien. Cet après-midi, je vais faire les premiers essais à la tyrolienne, pour essayer un petit peu d'imprégner le ciment, le grillage de ciment. Eh bien, écoutez, j'ai attaqué. Les premiers essais à la tyrolienne, comme je pensais, ça a été complètement désastreux, ça a été négatif. Puisque à la projection, tout passe à travers. Alors, il ne me reste plus qu'une solution, c'est se faire à la truelle. Alors, je me suis aperçu que là où il y a plusieurs épaisseurs de grillage, bon, ça tient mieux, bien sûr. Enfin, les premiers essais, je suis en train de faire le dessus, comme vous voyez. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Voilà, c'est le dessus, ça va, mais bon, ce qui va être, c'est les parois verticales, alors là, je ne sais pas comment ça va être. Alors, pour le moment, je fais un petit peu le dessus, mais bon, tout doucement, tout doucement, on doit y arriver. Les autres y arrivent, bon, je me dis que je ne suis pas plus bête qu'un autre. Bon, bien entendu, bon, j'exagère à peine un peu, mais il ne faut même pas éternuer, parce qu'il y a toute tombe. Et les premiers coups, au premier coup de tyrolienne, de truelle, je ne vous dis pas, je suis resté anéanti devant la tâche. Et là, bon, j'en ai mis un peu, ça tient. Je reprends un petit peu confiance. Voilà, nous sommes en fin d'après-midi, et voilà, j'ai quand même avancé. Bon, vous allez me dire que j'ai fait le plus facile, hein, parce que les parois verticales, ça ne va pas être si évident que ça. Et bien voilà, voilà où j'en suis à ce jour, j'ai bien avancé. Je pense que ça donnera quelque chose de sympa à ma volière. Voilà mon mur. Voilà où j'en suis. Bon, vous voyez, c'est bien avancé. Mais il me reste, bien sûr, le plus dur à faire, hein. C'est la paroi verticale, et en plus, comme je vous avais dit, c'est une paroi qui avance sur le devant. Eh bien, je suis en train de faire la partie verticale qui avance un petit peu, hein. Et je vous assure que là, j'en bas, vraiment, là, c'est pas le gâteau. Là, c'est vraiment, c'est vraiment difficile, bon. C'est peut-être une autre méthode, je sais pas. J'ai fait une plaque, là, que j'avais couché de grillage sur le sol, une plastique sous, on ne peut pas que ça accroche. Et puis, j'ai pas déjauné mon grillage, bon, mais ensuite, j'ai laissé sécher. Et ma plaque, je suis venu la fixer directement, directement ici, bon, voilà. Il faut s'y accrocher, surtout que, bon, pour n'avoir jamais fait, hein, il ne faut pas oublier que je n'en ai jamais fait, hein, je découvre, hein. Je n'ai pas commencé, je n'ai pas commencé petit, disons, hein. Peut-être que j'aurais dû m'entraîner un peu avant, hein. Le temps est agréable pour le moment, même si dans l'eau, c'est du froid. Mais déjà, si je peux le finir avant que le froid arrive, là, ça sera bien. Voilà. À bientôt pour la suite, j'espère. Alors, en ce qui concerne l'avancement de l'espace réservé aux perruches, ça n'a pas trop avancé. Il faut dire qu'en septembre, bon, j'étais en vacances et je n'ai pas pu y travailler. Alors, il me reste à mettre du lambris à l'intérieur de cet abri pour l'isoler un peu mieux. Et puis ensuite, mettre le fil de fer pour fermer l'anglo. L'anglo est aussi terminé de sas. Encore, il y a assez de travail. Mais bon, si le temps m'accompagne autant que l'hiver dernier, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'au printemps, je sois prêt à accueillir des hôtes. C'est ce que nous verrons. Pour ce qui est de mes poules, écoutez, à la fois mes poules vont bien, elles se portent très très bien. Elles sont gentilles comme tout. Elles se plaisent bien dans un temps conglot qui leur convient tout à fait. Et de temps en temps, je les sors dans la verdure. Elles me font quelques œufs assez pour ma consommation personnelle. Voilà.